Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un nouveau cours de hongrois depuis un endroit absolument magnifique. Par exemple, en hongrois, tök, c'est la citrouille. Tök. Et très souvent on dit Tokyo, ça veut dire c'est génial, mais tök, c'est la citrouille. Donc yo, c'est bien, Tokyo, la citrouille est bien, ça veut dire c'est génial. Vous voyez, en hongrois aussi, on a des expressions un peu bien, bien avec les fruits, les légumes, etc. Il y a aussi tök mindeg, ça veut dire ça n'a aucune importance. Donc genre je m'en fous quoi, ça n'a aucune importance. Tök, donc voilà, citrouille. Mindeg, ça veut dire ça n'a pas d'importance. Tök mindeg, c'est vraiment, ça, ça stresse le fait que ça n'a pas d'importance. Tök mindeg, ça n'a aucune importance. Faye, c'est la tête, faye. Et quand on dit de quelqu'un tök faye, c'est-à-dire tête de citrouille, tök faye, ça veut dire imbécile, pour être gentil et poli. Pour la petite histoire, tök, c'est aussi les coucougnettes. Et donc, quand on dit t'as lavé en autocom, ça veut dire j'en ai plein les citrouilles. Vous voyez très bien de quoi je parle, ça veut dire j'en ai marre. Et vous voyez, en Hongrie, on n'a pas le même rapport au taille qu'en France. En Hongrie, c'est des citrouilles, ou encore que, c'en est qu'une, parce qu'on dit tél é vannes, ça veut dire c'est plein. En te com, ma citrouille. On ne parle pas au pluriel. Donc quand on a la citrouille pleine, on n'en a qu'une. Mais ça veut dire qu'on en a marre. Et alors qu'en France, on en a deux, mais c'est des noix. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. J'en ai une autre. Par exemple, le radis, ça se dit rétec. Ré-tec. Et quand on dit tout est plein de radis, ça veut dire tout est dégueulasse, tout est crade. Ré-te-cash-min-den. Ré-te-cash, ça veut dire c'est plein de radis. M-den, c'est tout. Donc tout est plein de radis, c'est dégueulasse, c'est sale. Ré-te-cash-min-den. Je sais, je bouge un petit peu, j'ai pas pris le truc pour pas faire bouger l'image, et en plus je sais pas combien vous m'entendez avec les vagues, mais j'essaye de faire au mieux. Ou alors vous savez, avec le mot tista, qui voulait dire propre, qu'on avait déjà appris lors d'une autre leçon. Tista-re-tec-min-den, ça veut dire tout est vraiment crade. Tista-re-tec, c'est vraiment plein de radis. Tista-re-tec-min-den, tout est vraiment crade. Il y a aussi le mot mâk, que vous connaissez déjà, qui veut dire pavot, mâk. Et si on dit mâk od von, tu as du pavot, ça veut dire tu as de la chance. Mâk od von, tu as de la chance. Et la chance, ça se dit normalement en hongrois sere-n-che, sere-n-che. Ça c'est la chance. À ne pas confondre avec ceres-ne, que je vous ai appris l'autre jour, vous savez, ceres-ne, sere-n-che, ceres-ne. À ne pas confondre donc. Donc, sere-n-che, la chance, ceres-ne, les cerises. On pourrait par exemple dire mâk od von hodien sêp heien yars. Tu as de la chance d'être dans un endroit aussi magnifique. Mâk od von, donc tu as de la chance. Hodj, que, hedj ien, un comme ça. Que tu passes par là, que tu vas par là, enfin, que tu marches par là. Donc, tu as de la chance d'être, de passer ou d'être dans un endroit aussi beau. Mâk od von hodien sêp heien yars. Et c'est vrai. Et j'y gauze, et c'est vrai. Mâk od von, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être dans un endroit aussi magnifique. Ou plutôt de passer dans un endroit aussi magnifique. Mâk od von hodien sêp heien yars. Et le paprika, vous savez ce que c'est ? Paprika, ça se dit pareil en hongrois qu'en français. Paprika. D'ailleurs, le paprika, c'est pas seulement la poudre de paprika, ça peut aussi être le poivron. Donc, paprika, poivron ou la poudre de paprika qu'on met dans tous les plats en hongrois ou presque. Sauf les desserts, encore que. Et quand on dit paprikash orangulot, orangulot, c'est l'humeur. Et ça veut dire mauvaise humeur, paprikash orangulot. Il y a une mauvaise humeur. C'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a une mauvaise humeur ambiante. Voilà. Donc, orangulot. Angulot. C'est l'humeur. Paprikash. L'humeur est au paprika. Paprikash orangulot. Oui, je sais. Et il y a eu un petit problème technique de manque de batterie. J'ai dû, vous voyez, filmer dans un autre endroit qui est un petit peu moins glamour pour finir la vidéo. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour un nouveau cours d'envoi. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada